Musique Salut à tous les Spartans, c'est Misty Et oui je reviens encore une fois à la charge Hier j'avais fait un alors vous informant de quelques news assez alléchantes Concernant la campagne d'Allo 5 publiée sur Game Informer Sauf que pour notre plus grand plaisir nous en avons eu d'autres entre temps Du coup je me précipite vers vous pour vous en parler Au niveau du scénario de la campagne Donc je vous préviens si vous ne voulez pas être spoil sur la campagne Je vous donne rendez-vous à ce temps Voilà Donc Halo 5 se déroulera 8 mois après Halo 4 Alors que le Major et la Blue Team sont encore aux ordres de l'UNSC Et les Gardiens For Honor, c'est à dire ça là Ont quelque chose à voir avec la rupture de contact avec des colonies humaines Nous savons aussi que les Covenant reparlent encore une fois notre langue Ce qui n'était pas le cas dans Halo Reach ni dans Halo 4 Pour ceux qui se posaient la question sur un éventuel retour de Cortana Nous avons pu voir le Master Chief accompagné du fantôme de cette dernière Disant Le domaine est ouvert Méridien est la prochaine Vous n'avez que 3 jours jaunes Et la restauration commencera bientôt Voilà, fin du spoil Donc rebonjour à tous ceux qui étaient partis Je vous avais dit hier que nous pourrions jouer Les différents membres de la Blue Team dans la campagne coop Cependant nous avons appris que la campagne ne sera malheureusement pas jouable en écran scindé Contrairement au multijoueur qui le sera Mais tout de même aucun abonnement gold ne sera requis pour jouer Concernant la jouabilité des Spartans, je vous avais dit aussi hier que nous pouvons donner des ordres à ses coéquipiers Dans le cas où on ne joue pas à 4 Mais sans plus d'informations Aujourd'hui nous savons que l'on peut donner des ordres à l'aide de la croix directionnelle Pour leur demander par exemple d'éliminer un ennemi, un véhicule Ou même de relever des Spartans à terre Un peu comme dans un Mass Effect en fait Autrement dit, vos coéquipiers ne seront pas invincibles De plus, lorsque vous jouez à plusieurs, vous aurez bel et bien le choix de votre Spartan Autrement dit, vous aurez le choix entre jouer Fred, Linda ou Kelly Et chacun d'eux aura un arbrement propre Par exemple Linda, elle commence avec un sniper Sachez également que si vous jouez seul ou à plusieurs La difficulté du jeu s'adaptera suivant la condition Donc normalement, si vous jouez à plusieurs Le jeu sera plus difficile que si vous jouez tout seul Enfin, toutes les Spartans abilities présentes dans la bêta Seront disponibles dans la campagne Concernant la Fireteam Osiris Nous savons à présent qui sont les différents membres de l'esquad Elle sera donc composée de De Jameson Locke, mais ça on s'en doutait un peu D'Edward Buck, que l'on connaît d'Allo 3 ODST et du livre Nublood Oli Tanaka qui apparaît dans Halo Escalation Et Olympia Veil Alors j'avais parlé de deux nouveaux romans prévus aux Etats-Unis Hunters in the Dark et Last Light Et bien Veil, c'est la Spartan qui est chargée de l'enquête dans Hunters in the Dark Romand qui d'ailleurs va sortir le 16 juin aux USA Vous aurez enfin le choix dans la campagne de résoudre des objectifs de différentes manières C'est à dire que cette fois il n'y aura pas juste une seule façon de résoudre le problème L'exemple qu'on a, c'est trois manières différentes de résoudre un problème de sécurité Alors soit vous éliminez tous les ennemis à la manière barbare Soit vous décidez d'activer des tourelles pour qu'elles le fassent à votre place Ou soit vous détruisez les générateurs à la base Voilà, c'est tout ce qui concerne la campagne Et franchement c'est déjà pas mal On va passer ensuite aux multijoueurs Hier je vous avais aussi dit que la carte Empire avait été modifiée Donc elle a effectivement été modifiée suite aux avis des joueurs Par exemple il n'y aura plus d'escalier à l'entrée de chaque base Et certains endroits ont été soit refermés soit rallongés Ça dépend Concernant la carte Fat Home Qui était présente dans une base sous-marine Elle contiendrait un sous-marin entouré de zones d'eau Avec des chutes mortelles où se trouve un fusil à pompe Autrement dit il faudra bien regarder là où vous mettez les pieds Pour récupérer votre pompe Pardon Pour finir sachez que Halo 5 disposera de 20 maps Plus 15 en DLC Qui seront totalement gratuites Ça fait plaisir quand même Donc c'est tout pour ce alors Une fois de plus si vous voulez plus d'informations N'hésitez pas à aller voir l'article halo.fr Présent dans la description Moi je vous laisse et je vous dis Fraguez bien et viva l'eau ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !